Ce délicieux poulet indonésien Ayam Kekap est préparé avec de la sauce de soja sucrée épaisse du pays, appelée Kekap Mani. Cette dernière est obtenue en mijotant de la sauce de soja claire avec du sucre de palme. Voici la recette pour 4 personnes. Vous pouvez retrouver la liste des ingrédients et des conseils sur cookingwithmorgane.com Je commence par mariner les pilons de poulet avec une demi cuillère à café de sel. Je laisse reposer pendant que je prépare les autres ingrédients. Je coupe les échalotes en petits morceaux. Je hache les gousses d'ail. J'émince un piment doux. Je gratte un morceau de gingembre pour en obtenir une cuillère à café. Je prends 50 g de sucre de palme. Dans le commerce, vous trouverez plus couramment cette forme de sucre de palme. Je coupe les blocs en petits morceaux. Je les mets dans une petite casserole. J'y ajoute 70 ml de sauce de soja claire. Je fais chauffer à feu doux. Je remue de temps en temps. Quand les morceaux de sucre ont fondu, je remue régulièrement. Dès que la sauce commence à former des bulles comme ceci, je coupe le feu. Elle est devenue épaisse et surrupeuse. Maintenant, je fais revenir rapidement le poulet dans des lignes très chaudes, chauffer à feu fort. Je laisse saisir pendant 4 minutes. Je retourne les pylons et je les laisse encore 4 minutes. Je les retire. Les pylons ont gagné un petit parfum très agréable et leur chair s'est raffermie. Je retire l'huile en laissant environ 2 cuillères à soupe dans la poêle. Je chauffe à feu fort. J'y mets le gingembre râpé. Je remue pendant 20 secondes. J'ajoute les échalotes. Je remue de temps en temps pendant 2 minutes. J'ajoute l'ail haché. Je remue pendant 1 minute. Je mets le poulet. La sauce de soja sucrée. Une demi cuillère café de poivre moulu. Et 150 ml d'eau. Je passe à feu moyen. Je mélange. Je mets un couvercle et je laisse mijoter pendant 15 minutes. Je retourne les pylons de poulet toutes les 5 minutes. Au bout de 15 minutes, je retire le couvercle, je passe à feu fort et je laisse la sauce épaissir. Je continue à retourner les morceaux de poulet de temps en temps. Surveillez bien la sauce. Elle ne doit pas s'assécher. Au bout de 5 minutes, j'ajoute le piment doux. Je mélange brièvement et je coupe le feu. Le poulet à yam ke kap est prêt. Nous les accompagnons avec du riz et des légumes. Bon appétit ! Ce poulet indonésien est sucré salé. Les 2 goûts s'équilibrent harmonieusement. Les pylons sont bien enrobés. Ils plairont à tous vos convives. Merci d'avoir regardé et de partager ma vidéo. Rendez-vous au prochain plat fait maison ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !